La semaine dernière, on a publié la vidéo des vidéastes avec Alexandre, un vidéaste professionnel. Et aujourd'hui, on revient avec une décide vidéo où Alexandre va nous donner ses conseils et ses recommandations pour devenir vidéaste. Quel matériel acheter quand on va commencer ? Sur quel logiciel il faut monter ? Comment on peut apprendre tout seul dans son coin ? Et surtout, comment on trouve ses premiers clients ? Ce sont les 4 points qu'on va voir avec Alexandre. C'est parti, action ! Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Garçon, j'ai 26 ans et je suis vidéaste indépendant depuis maintenant 3 ans sur bord. C'est bon, on change de cet homme-là. Si tu commences, soit tu as un capital de départ et donc tu as un petit peu de sécurité par rapport à ça, soit tu n'en as pas du tout. Si tu en as un petit peu, c'est pas mal parce que ça va te permettre de donner du temps. Parce que c'est tout ce que tu as au départ, tu as du temps, tu n'as pas forcément de clients. Et ce temps, du coup, va pouvoir servir à créer des premiers projets qui ne sont pas forcément d'ordre client. Ça peut être du bénévolat associatif, etc. Mais tu peux très bien, par exemple, faire de l'interview en association, ce genre de choses. Donc tu peux te constituer un portfolio. Constitue-toi un premier portfolio de référence. Tu ne vas pas pouvoir te vendre dans nos métiers si tu dis « je sais le faire ». Ensuite, la base, on va dire d'un point de vue un peu plus marketing commercial, je pense que les groupes Facebook ne sont pas à prendre à la légère aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui recherchent du business via ça. Il y a tout ce qui est club d'entreprise, etc. Le côté un peu plus CCI ou club financier comme ça. Intègre ces clubs si tu peux. Si tu as des gens en commun qui peuvent t'épauler là-dessus, ça, c'est pas mal. Tu as Malte. Il faut absolument que je parle de Malte puisque c'est quand même un gros entrant et un gros apporteur d'affaires. Pas pour moi à l'heure actuelle, mais ça a pu l'être à un moment. Et ensuite, entoure-toi de bonnes personnes. Donc selon ce que tu fais, ça peut être des labels pour le côté clip, etc. Ça peut être des agences ou même des marques locales qui ont besoin de contenu de manière récurrente. Il faut que tu targetes un petit peu, que tu cibles ces gens-là et que ça devienne des gens de confiance et que tu deviennes quelqu'un, une personne de confiance pour elles. Je pense qu'il n'y a rien de plus efficace et puissant à l'heure actuelle que le bouche-à-oreille. Notamment quand tu bosses en local ou en régional. Finalement, tes clients vont devenir tes apporteurs d'affaires très très vite. Ok, reco sur le matériel de manière globale. Bon, il te faut un boîtier. Il te faut aussi une gamme d'objectifs qui va avec ce boîtier. Idéalement, quand même, c'est mieux d'avoir un moniteur pour voir la mise au point, etc. De l'audio, ça, ça va clairement dépendre de ce que tu as à faire. Si tu n'as pas de prise de son à faire, on s'en fiche. Et surtout, il va falloir regarder quel type de boîtier tu veux, quel type de capteur notamment. Est-ce que tu veux du micro 4 tiers, du Super 35 ? Documente-toi là-dessus, c'est quand même très très important de savoir ça. Ensuite, au niveau marque, plutôt, sur des choses d'entrée de gamme. Moi, par exemple, j'ai commencé sur du Canon 5D Mark III, qui est clairement un hybride photo-vidéo, beaucoup plus axé photo que vidéo. Mais voilà, c'est des choses qui maintenant ne coûtent plus non plus énormément et qui sont assez polyvalents du coup. Côté Sony, tu vas avoir le A6300, qui je pense doit se situer dans les 500-600 euros maintenant, boîtier nu, qui est très apprécié encore, très très bon appareil. Tu as du Lumix, GH4, GH5, je pense que le GH5 tourne encore autour de 1000 euros, mais le GH4 doit être un peu moins en occasion. Et puis bon, après, si tu veux passer à un petit peu plus, moi, par exemple, je tourne à la Blackmagic actuellement, qui n'est pas une caméra extrêmement coûteuse, qui est aux alentours de 1200 et voilà. Donc j'en étais où, machin ? Ensuite, dépendamment de ce que tu veux faire, mais bon, en général, si tu veux faire du clip, il va en falloir du stabilisateur. Donc tu as Ronin, qui est quand même un gros acteur du marché, tu as DJI aussi. Et ensuite, tu vas avoir tout ce qui est lumière. Donc là, en fait, ça va aussi dépendre de ce que tu veux faire. Une marque qui est quand même relativement accessible et plutôt de qualité, rapport qualité-prix, ça va être Godox, avec la gamme SL notamment, ce genre de choses. Enfin, évidemment, si tu dois gérer le côté post-production, il va te falloir quand même du bon matos niveau ordinateur. Moi, j'ai commencé au MacBook, mais on ne va pas se mentir, niveau taille d'écran plus puissance, tout simplement, c'est un peu limité quand même très vite. Alors moi, j'ai commencé sur Premiere Pro, tout simplement parce que c'était plus ou moins celui que je connaissais, qui est un peu le mastodonte à la base, gamme Adobe, suite Adobe, pardon. Beaucoup de gens tournent aussi sur Final Cut, mais au final, mon gros conseil, si tu dois gérer la post-production de A à Z, c'est-à-dire montage et étalonnage couleur, passe directement à DaVinci et forme-toi. Ils ont un logiciel qui est entièrement gratuit, chose que Premiere n'est pas, à moins que tu le craques, évidemment. Mais il ne faut pas le faire. Mais non, DaVinci est entièrement gratuit, du moins la version de base, et elle est entièrement suffisante pour gérer le montage et l'étalonnage. C'est une logique complètement différente. C'est un peu comme si tu comparais Windows et Mac dans l'ergonomie et l'UX Design, cette manière d'aborder les choses, et ça te servira beaucoup plus longtemps de te former d'abord à DaVinci. Moi, je vais être honnête, il y a deux choses qui m'ont formé. Il y a le terrain, parce que... le terrain. Et il y a énormément les ressources en ligne, notamment YouTube, pour notamment tout ce qui est d'aspects vraiment plus techniques, pour le coup, et références aussi techniques. Je vais citer quelques noms. Je dirais qu'il y a deux gros YouTubers américains qui sont quand même très spécialistes du matériel. Ça va être Gerald Undon et une chaîne qui s'appelle DSLR Video Shooter. Après, si tu veux plus se former sur le côté vraiment cinématographique de la chose, plutôt directeur de la photo, ce qu'on appelle des DP, il y a Patrick O'Sullivan qui tient une chaîne qui s'appelle Wandering DP, qui est absolument fantastique, qui décrypte en fait, qui prend des spots pubs ou des spots cinéma, etc. et qui va décrypter comment ça a été éclairé, en fait. Et ça, c'est une source absolument fantastique. Ensuite, pour en citer quelques autres, parce que je ne les connais pas tous de nom, il va y avoir Spencer Sakurai, Eric Flauberg, Crimson Engine, Mark Bonn, un Français qui est parti vivre en Australie qui s'appelle Off to Lens. Et enfin, je vais citer en dernier Danny Gewirtz, qui est un jeune directeur de la photo aussi aux Etats-Unis. Enfin voilà, que des gens comme ça extrêmement talentueux et qui sont une vraie mine d'or sur plein de sujets différents là-dessus. Je pense qu'il y a surtout aussi un double bénéfice à YouTube, c'est que non seulement tu as le contenu premier, c'est-à-dire la vidéo dans laquelle le mec ou la nana t'explique réellement, te décrypte, et tu as aussi toute la partie commentaire qui n'est pas prendre à la légère parce que tu as aussi beaucoup de connaisseurs qui rebondissent au sujet par rapport à ça et qui amènent un second calque de connaissances par rapport à ça. Et c'est, si tu mets en relation les deux et que tu les confrontes, au final, voilà, c'est une mine d'or complètement incroyable et surenchérie du coup. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? Je dirais que oui en fait, parce qu'il y a une évolution, je le pense, des demandes, notamment dans le milieu vidéo corporate, etc. Marques, agences, etc. Il y a de plus en plus de demandes au niveau vidéo qu'il n'y avait pas forcément encore il y a quelques années. C'est un médium qui s'impose de plus en plus, qui prend peut-être d'ailleurs le pas sur la photo par moment, mais ça devient une norme de plus en plus accessible aussi. Donc je dirais que ça libère des places et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. À partir du moment où tu es travailleur, où tu es audacieux et où tu ne baisses jamais en fait les bras, En résumé, je dirais que ça tient à trois choses. Fais-toi confiance, entoure-toi bien, ça c'est extrêmement important, et surtout ne prends jamais rien pour acquis. Bon ben voilà, tu vois. Et surtout ne te repose jamais sur tes acquis. Continue de vouloir évoluer et donc d'évoluer. Lance-toi. Aujourd'hui, on découvre le métier de vidéaste avec Alexandre. Vidéaste, c'est un ensemble de métiers. En tant que vidéaste indépendant, il n'y a pas réellement de cursus magique.